Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Bienvenue dans le résumé de Koh Lanta de cette semaine, avec cette semaine, un top, vous adorez ça sur internet, un top 10 sur... Pourquoi je suis pas habillé, moi ? Pas mal ! Rien à voir, mais ma mère a utilisé une expression quand j'étais en Ardache, elle m'a dit Elle en perd les paillassons Alors, je lui dis, mais maman, cette expression, elle existe pas ? Elle m'a dit, si, si, et je dis, mais ça veut dire quoi, perdre les paillassons ? Bah, c'est perdre les paillassons ! Donc j'ai décidé d'essayer de replacer dans cette vidéo l'expression perdre les paillassons Vous savez, depuis quelques années, dans Koh Lanta, les candidats reçoivent une bouteille à la mère qui leur indique un indice Pour découvrir ce que va être l'épreuve suivante Et là, l'indice de cette semaine, c'était C'est bouche ouverte qui vous ferait de grandes découvertes Et là, il n'y a qu'un truc qui vient dans ton cerveau La bite, la bite, la bite J'ai réveillé mon chat Une murenne La bite ? Et là, Denis Brognard lance cette phrase Difficile de se concentrer avec la bouche pleine Ok, Denis La bite ? Le jeu, c'est de boire du jus de coco De faire des épreuves en équilibre Et de cracher le jus de coco TF1 Prime Time Bien Que des gens qui avalent et qui recrachent La bite ? L'épreuve de confort est gagnée Et c'est Cécilia qui part avec Nicolas, je crois En tout cas, ils partent chez l'habitant au Vietnam En plus, elle dit Ah, vu que j'ai les origines, c'est trop bien Et ils arrivent dans une maison très sympathique Avec des gens très sympathiques Et à un moment, elle regarde par la fenêtre Elle fait Il y a une douche ! Il y a même une douche ! Et là, tu te dis Ouah, c'est vrai ! Elle ne s'est pas douchée depuis 30 jours Elle doit schlinguer sa mère Donc, elle va prendre une douche Et après, on les voit prendre une douche Et ce n'est pas une douche C'est un vase C'est un vase au milieu d'un champ Et ils mettent une chaussette géante Et ils se lavent, comme ça Avec un vase C'est quand il y a l'eau qui tombe au-dessus de toi Limite, tu peux faire une douche avec un tuyau d'arrosage Pourquoi pas ? Mais quand tu vas chercher de l'eau dans un vase Et tu te laves C'est pas une douche C'est une clave avec de l'eau dans un vase Franchement, Cécilia, elle a cru voir une douche Je pense qu'elle est en train de perdre les paillassons Non, ça ne s'est pas vu Ça ne s'est pas vu Gabriel n'est pas choisi pour partir à l'épreuve de confort Par son ami Et il dit Ça me peine beaucoup Mais je comprends très bien Je crois qu'il ne faut garder que le début de la phrase Quand les candidats reçoivent leur courrier Ils se mettent à pleurer Ils ouvraient les lettres C'est mon petit-fils Il m'a fait un dessin C'est super moche Il a fait un soleil Les gens sont tristes Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de nouvelles De leurs amis, de leur famille Mais quand Quand l'antan dit On vous a envoyé votre courrier Pour moi, je me dis Le mec, il va peut-être recevoir une quittance d'EDF C'est l'EDF J'ai reçu 70 euros pour un mois Et je ne suis même pas chez moi Je suis sur l'île Karima qui a été éliminée dans cette émission Balance à un moment face caméra Je vais décevoir ma famille Parce que j'étais trop gentil Ah, Karima Tu n'as pas été très très cool dans le show Tu aurais pu les niquer beaucoup plus souvent T'as raison Adolphe Je suis désolé Selon Denis Brugnard La semaine prochaine dans Koh-Lanta C'est Romu Méninge Pour philosopher un peu plus sur Koh-Lanta Euh, ouais Philosopher, ouais Je trouve que depuis quelques années Je ne sais pas pourquoi Je m'intéresse un peu moins à Koh-Lanta J'ai l'impression Par exemple, cette année, il manque un con D'habitude, dans le casting Il y a toujours un con Qui arrive en finale Et on a toujours des bonnes phrases Des bonnes réflexions Et là, on n'en a pas Alors, vous allez me dire Vous êtes méchant Oui, mais Lolo a été éliminé trop vite Peut-être Mais J'ai la sensation Que les gens Regardent tout Koh-Lanta en France Aujourd'hui Et que tout le monde connaît le jeu Et que Les gens qui arrivent sur l'île Maintenant C'est des gens qui savent comment ça fonctionne Et donc, vous voyez Les gens forts Ils commencent à être éliminés Comme Karima Dans le dernier épisode Vers la fin Et après, ils restent Les semi-faibles C'est-à-dire Les mecs qui sont Pas nuls Mais pas super bons Et eux Ils arrivent à fomenter un peu À éliminer des autres Et à rester Jusqu'à la fin Et en fait Cette mécanique On la revoit Depuis plusieurs Koh-Lanta Et j'ai l'impression Que On ne pourra plus faire Vraiment autrement Puisque tout le monde Connait le jeu Le seul moyen De changer ça Ce serait De changer les règles Mais cette année Ils ont changé Les règles de Koh-Lanta Ils ont changé par l'autre Ils ont changé les équipes En cours de partie Etc Le problème c'est que Tout le monde Connait quand même le système Et Et on y perd un petit peu J'avais dit qu'il y avait Un top en début d'émission Je vais inventer un top Top 3 Des idées Pour relancer Koh-Lanta L'année prochaine Idée numéro 3 Faire Koh-Lanta En Syrie Je crois que j'ai même Pas besoin de développer Pas mal On remplace le titre Koh-Lanta Et on appelle ça Polenta Et on met que des cuistots Sur une île Ils sont 20 cuisiniers A faire de la polenta Et dans 30 jours Il n'en restera qu'un Numéro 1 Du top 3 Des meilleures idées Pour relancer Koh-Lanta L'année prochaine Faire Gros-Lanta On met que des gros On leur donne pas à manger Et on voit S'ils se mangent entre eux Pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada